Yohoi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va débattre, on va plutôt parler surtout, désolé je l'ai déplacé, donc on va en fait parler de l'augmentation des prix des mangas en France, de certaines maisons d'édition, toutes n'ont pas annoncé d'augmentation, heureusement, mais je vais donc t'aborder en fait quelles sont les conséquences que ça va avoir sur la chaîne, quelles sont les conséquences que ça va avoir aussi avec mon mode à mois de consommation, etc, etc. Voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi, alors le jour où je filme, on est le 10 novembre, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait en tout début de mois un live sur Instagram, où justement je regardais en fait dans ma pile à lire standard, quels étaient les titres qui allaient être impactés, n'oublions pas que j'ai une pile à lire qui est en face de moi où c'est Halloween, et là j'ai peur, je vais le faire un jour en live d'ailleurs, regarder tout ça et pleurer très clairement, donc j'ai fait un live où j'ai regardé dans tous mes titres quels sont les titres qui vont être impactés, je les ai retirés de ma pile à lire pour les lire prochainement. Donc aussi, de base, je n'avais pas besoin d'acheter de manga en novembre et en décembre, à part 2-3 pour me faire plaisir à droite, à gauche, mais c'est tout, et techniquement je n'avais pas besoin parce que n'oublions pas que chaque année, en mois de décembre, j'ai le calendrier de l'avent et ça me fait souvent beaucoup de lecture, donc du coup je m'étais dit, trop cool, cette année tu vas passer 2 mois sans acheter de manga ou presque. Et bien non, il y a eu les annonces d'augmentation de prix. Donc on a quand même pas mal de maisons d'édition qui en font partie, donc surtout les grosses, soyons honnêtes, et donc je vais juste aborder avec toi les titres en question. J'ai décidé du coup de compléter le plus possible avant la fin d'année, de les lire aussi techniquement le plus possible en décembre, novembre peut-être aussi, ça reste à voir aussi de ce que j'arriverai à lire avant mon opération déjà, voilà. Et je rappelle au cas où je me fais opérer des bras le 23 novembre, et moi là il me reste techniquement un peu moins de 2 semaines et je commence à bien stresser, surtout de ne pas pouvoir avoir le temps de faire tout ce que je veux. Bref, toujours est-il, on va donc aborder tout ça, je vais te montrer les titres par exemple qui sont impactés pour moi. Alors c'est vrai que par exemple pour Nobi Nobi, il y a principalement 2 codes barres à l'arrière, il y a les NB19 qui sont impactés, mais les NB22 par exemple ne sont pas impactés, donc NB22 c'est par exemple O'Grand R et Orimia qui ne sont pas impactés, par contre je vois que j'ai, ah oui ça doit être, non attends, j'ai deux mangas qui sont impactés, dont Yuzu, la petite vétérinaire, et le manga Shine, voilà. Donc je le rappelle au cas où si tu débarques sur ma chaîne, en fait mon mode de consommation en moi au niveau du manga est assez différent des autres Youtubers et des autres gens en général, parce que j'achète souvent le tome 1, voire le tome 1 et 2 quand ils sortent en simultané, et je lis ça, je vois si la série va m'intéresser ou pas, et après je laisse traîner jusqu'à ce que la série soit terminée en France pour pouvoir m'acheter les volumes, souvent je les achète aussi en occasion, et voilà c'est tout, c'est mon mode à moi de consommation, mais là j'ai eu beaucoup de séries en retard, ça fait un an que j'ai beaucoup 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 de retard au niveau de mes lectures, et donc c'est des titres que j'aurais pu terminer il y a quelques temps déjà, et que là ils deviennent une priorité maximale, parce que tout simplement, là tous les titres que je vais te présenter dans cette vidéo, j'ai fait le calcul de l'augmentation que ça me ferait, ça me ferait 20 euros, et je vais te donner une autre série qui va être impactée, mais que j'ai trouvé une autre solution pour elle, c'est la série Yona, Princesse de l'Aube, j'ai jusqu'au tome 12, il y a 40 tomes actuellement, je te laisse faire le calcul de ce que ça peut me représenter en augmentation, ça me ferait une augmentation de 7 euros, voilà, 7 euros pour attraper toute la série, ou trouver la solution que j'ai trouvée, pour moi, et que je t'expliquerai un peu plus tard, voilà, donc en tout cas en ce qui concerne l'intro et l'explication de cette vidéo, c'est parti, je vais donc te montrer et t'expliquer les augmentations qu'il y a eu, et on va parler des séries qui sont impactées, et que je vais lire du coup dans les prochains mois, parce que ça sera forcément en décembre, et si ce n'est pas tout fait, j'essaierai de le faire en janvier, pour vraiment le plus possible, tu vois, etc., voire acheter aussi éventuellement en occasion, parce que, très clairement, il y a Momox, qui va sûrement faire son Black Friday prochainement, etc., et donc forcément, je vais aller regarder un peu à droite à gauche comme ça, pour pouvoir compléter aussi au plus mes séries en occasion. Donc, c'est parti, en ce qui concerne juste les maisons de l'édition qui sont concernées, je vais d'abord te les lister, et après, on va donc attaquer à ma pile à moi de manga impacté. On a les éditions Nobi Nobi, donc, qui vont avoir juste le code barre NB19, qui passe de 6,95 à 7,20, donc plus 25 centimes. On a les éditions Kurokawa, qui vont monter leur prix de pas mal de titres, dont certains titres quand même qui étaient à 6,60, qui passeront à 7,20. Sinon, ils sont à 6,95 et passeront à 7,20, donc c'est comme Spice Family, One Punch Man et Call of the Night, qui vient quand même tout juste de sortir. Je dis ça, je ne dis rien, il n'y a eu que deux tomes, et au total, la série est toujours en cours avec 12 tomes, si je ne dis pas de la merde, parce que j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Ensuite, il y en a qui seront donc de 7,65, qui passent à 7,95, comme moi quand je me réincarne en slime, ou Gobain Seigneur, merci, je suis impactée, fois deux, et etc, etc, de toute façon, je te mettrai ça sans mon à côté de moi. Ensuite, on a donc les éditions Gléna, et je trouve ça sympa de la part des éditions Gléna, parce qu'ils nous ont mis directement le prix d'origine, le prix actuel, enfin le prix pour 2023, et ce que ça représente en augmentation. Et là, alors, Vototo est une maison d'édition où il y a le plus d'augmentation, parce qu'il y a quand même 36 centimes, et là, on a quand même pour le GL15, et bien ça sera plus 30 centimes, et on va avoir le GL20, où ça sera plus 35 centimes. Voilà, voilà. Donc ça aussi, ça va bien faire mal. Ensuite, on a les éditions Pika, le code PK03, qui passe de 6,95 à 7,20, plus 25 centimes. Les PK04, passent de 7,50 à 7,70, plus 20 centimes. Et le PK, attends, je voulais te dire, le PK31, comme Blue Lock, The Can't You Sell, Can't You Play, ou encore A Couple of Cup Corks, un truc comme ça, restent à 7,20. Les PK16 restent à 16 euros, et les PK41 restent à 7,95. Voilà. Car ils avaient déjà monté en 2021. Voilà. Ah, voilà. Soyons honnêtes. Taifu, donc, puce 36 centimes. Peu importe les modèles, donc les Yuri, comme Citrus, etc., qui étaient à 7,99, vont passer à 8,35. Et les Yaoi, vont passer de 8,99 à 9,35. Et pour finir, Ki-Hoon, ça reste assez correct, sauf certains titres, qui sont à 15 euros, qui passeront à 16. Ceux qui étaient à 17, passent à 18. mais après, ça reste à peu près correct, parce que, par exemple, les KN15 passent de 6,90 à 6,95, mais les KN10 passent de 6,60 à 6,95. Et les KN25 passent de 7,90 à 7,95. Voilà. Alors moi, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que j'ai dû recommencer cette vidéo, mais là, dans la pile que je vais te montrer, juste, compléter mes séries. ça m'offrirait une augmentation de 20 euros, si je compète en 2023. Yuna, princesse de love, donc une augmentation de 7 euros. Et, ben voilà, en gros, et je n'ai même pas regardé ma collection d'Halloween, qui me fait extrêmement peur. Honnêtement, je n'ose pas trop y regarder. Je pense que je ferai un jour en live Twitch, etc. Voilà. Je ne sais plus si je l'ai dit, parce que, comme je viens de dire, j'ai recommencé la vidéo. J'ai une chaîne Twitch depuis le début du mois. Voilà, voilà. Et, techniquement, moi, le jour où je filme, demain, je fais mon premier Raylight Twitch. Ça va être un imprimé diantie en plus. Donc, on va regarder ensemble, parce que je vais te dire ça. Alors, je vais mettre de ce côté, comme ça ici, je te fais la bulle avec la différence de prix, etc. Alors moi, à chaque fois, j'ai calculé avec le nombre de temps sorti, actuellement au Japon, pour savoir. Alors là, on est sur un Glenna 10, avec Sakamoto Day. Donc, un Glenna 10, c'est plus 9 centimes. Voilà, voilà. Plus 9 centimes pour Sakamoto Day. Bon, ça reste correct. C'est pour ça que je l'ai sorti juste pour la vidéo, mais honnêtement, je le complèterai si j'ai encore des sous ou quoi. On a après chez Pika. Oui, j'ai dû tout trier par maison d'édition. Donc, Pika, là, donc, We Must Never Fall In Love. Je ne sais même plus si je te l'ai présenté ou pas, le tome 1 ou l'estré. Mais bref, on est donc sur une série qui sera en 9 tomes. Elle n'est pas terminée. Nous, on a jusqu'au tome 5 actuellement en France. Alors, quand je dis le nombre de tomes comme ça, je ne sais plus si c'est actuellement ou c'est en comptant celui qui va sortir avant la fin d'année. Mais on est sur un Pika 03, donc plus 25 centimes. Donc, pour celle-ci, série, j'avais quand même jusqu'au tome 5. La série est terminée, mais je ne sais plus en combien de tomes. Elle est terminée, je crois en 10. Donc, c'est un Feel In Love After School, qui est donc un shoujo de Pika, et qui est donc... Le code a été caché avec l'étiquette de prix. Voilà. C'est un Pika 03, donc plus 25 centimes. Mon colloque d'enfer, une série terminée, ça c'est sûr, en 10 tomes. Pika 03, plus 25 centimes. Mon colloque d'enfer, je n'avais que les deux premiers tomes. J'ai acheté le tome 4, d'ailleurs, en occasion, il n'y a pas longtemps, et tu auras vu, de toute façon, la vidéo achat, je pense. Enfin, tu n'auras pas vu, mais je fais une vidéo achat, cette semaine, où tu verras, du coup, ce que j'ai réussi, déjà, à compléter. Ensuite, donc, Yuzu, la petite vétérinaire, qui passe de 6,95 à 7,20, donc plus 25 centimes. La série est terminée en... 6 et qu'à l'arrière, en 7 tomes. Voilà, voilà. Ensuite, Manga Shine, terminée en 21, si je ne dis pas de bêtises, au Japon, mais je crois que nous, on est à tellement au tome 19. plus 25 centimes. J'ai collé de premier tome. Je n'ai jamais réussi à trouver les autres volumes en occasion, donc, voilà. Ensuite, donc, Whispering You Love Song, un Yuri, plus 36 centimes. Oui, ça, je connais par cœur, taillefou. Un autre Yuri, en plusieurs volets. Voilà, voilà. Encore un titre de Autoto, c'est pareil, Autoto, taillefou, ils ont tous plus 26 centimes. Euh, toujours en cours, je crois. Euh, voilà, pas terminé, il me semble en tout cas en France, mais euh, voilà, voilà. Entre Sois, pareil, qui est une série pas terminée, plus 36 centimes. Je n'ai juste d'acheter ça pour faire plaisir à une abonnée, parce qu'elle m'avait demandé mon avis, et que je le voulais aussi, depuis des années. C'est une série qui est toujours en cours, en France et au Japon, et je crois qu'on a 9 tomes de paru. Euh, Twitter in Bride Never Fly, en plus avec la recommandation de Roman. J'ai piqué celui-là pour avoir l'autoclon. J'adore le vendeur Roman, à Manga 4. Et ensuite, j'ai Steel Seek, où il y a deux autres volumes. La série est terminée, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Et plus 36 centimes fois 2. Donc, voilà en ce qui concerne, moi, l'augmentation pour ma pile à lire standard. Il faut savoir donc, du coup, ben, très clairement, j'avais envisagé de, déjà avant cette augmentation, de tout simplement pomper le plus possible dans ma pile à lire, parce que je trouve qu'au niveau quantité, j'en ai beaucoup trop, et que j'avais envie, voilà, de foutre un grand coup dans ma pile à lire. Ben, c'est chose que je vais me presser de faire, très clairement. Donc, en ce qui concerne les conséquences que ça va avoir pour moi, et pour la chaîne YouTube, ça va être tout simplement mon changement au niveau du comportement. Alors, ça va s'expliquer par plusieurs choses. Donc, là, je prends juste en compte, que jusqu'à décembre inclus, techniquement, je suis encore chez mes parents. Pourquoi ? Alors que je devais déménager en fin d'année, tout simplement parce que l'opération des bras me demande trois semaines de repos total. Total. Et que du coup, je ne peux pas me permettre finalement de vivre tout seul pendant ces deux mois-là. Donc, enfin, trois semaines, c'est vraiment ce qui est le conseiller. Donc, ça me ramène quasiment à la période, enfin, au 25 décembre, un truc comme ça. Je ne vais pas déménager à cette date-là. Donc, je déménagerai si tout va bien en début d'année. Donc, on va rester sur ce principe-là. Mais, voilà, on est en optique aussi de je dois déménager et vivre tout seul. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, j'ai été quand même futée, je savais que j'allais devoir déménager, et que j'avais réussi avec les ventes Vinted depuis le début de l'année 2021, à me mettre, 2022, pardon, on est en 2022. Donc, j'avais réussi à me mettre un certain budget pour les mangas par mois pour la première année. Un budget de 100 euros, pas de 200, 100 euros. Mais, ça va toujours me servir parce que c'était donc un budget de sécurité si je déménageais et que je galérais financièrement à pouvoir, voilà. Donc, ça, on est sûr que j'ai un budget de 100 euros. Mais 100 euros par rapport à un budget de 200 que j'ai actuellement, dites-le bien qu'il y aura des conséquences. Mais, par derrière, j'ai quand même fait pas mal de choses et j'ai réfléchi, cherché pas mal de solutions pour la chaîne. Alors, déjà, il faut savoir, je vais être vraiment totalement transparent comme j'ai toujours été avec vous. Premièrement, pendant mes semaines de repos, j'ai le droit quand même d'utiliser le téléphone tant que j'ai les bras en l'air en fait avec un coussin dessous, c'est bon. Donc, je vais tout simplement déjà contacter certaines maisons d'édition avec qui je pense vouloir tenter d'être en collab avec eux et je verrai bien du coup si j'ai des réponses ou pas. Certaines maisons d'édition m'ont dit que c'était peut-être tentable. Donc, je vais tenter ça. à chaque fois, je prenais jamais de temps, plus je portais pas mes C. Voilà. Et, donc, je vais tout simplement porter mes C et envoyer des mails de demande de collab à certaines maisons d'édition, dont principalement celles qui sont touchées. à savoir que au Toto, au Taifu, je suis en collab mais ils t'envoient juste les grosses licences qui veulent de la pub et c'est tout. Donc, pas de yaoi ou de yuri standard que tu pourrais demander un peu comme les autres maisons d'édition. Donc, voilà. Je n'achèterai plus, ou presque plus, quand je pourrais me le permettre, tout ce qui va être du coup Taifu au Toto. Parce que, mine de rien, 36 centimes, ça commence à faire très très mal. Voilà. tout ce qui est vraiment au-dessus de 35 centimes et tout ça autour de 35 et plus, très clairement, je vais filtrer à mort. Un autre point, c'est que, oui, je reste toujours sur ce doigt. Un autre point, c'est que si je déménage sur Bordeaux, j'aurais l'avantage que je pourrais emprunter aussi peut-être, peut-être, des mangas à certains copains, copines, potes, on va dire en général, potes, c'est finin et masculin, de Bordeaux, s'ils lisent eux-mêmes certaines séries. Et, il faut savoir aussi, que je me suis inscrit à la bibliothèque de Bordeaux. Et, là où je ne savais pas trop, en fait, comment ça se passait, quel niveau ils avaient de quantité de mangas, etc., j'ai regardé, et honnêtement, ils ont quand même pas mal de séries. Ils ont quand même actuellement, la dernière fois que j'ai regardé, dans les 2500 volumes, et ce n'est pas que du Naruto, Bleach et tout ça, parce qu'on a du Lézard Noir, j'ai vu du Lézard Noir, j'ai vu du Casterman, j'ai vu du Meiyan, j'ai vu des vieux titres, comme Shinobi Life, qui est un titre que j'envisage de lire depuis des années, je ne sais même pas s'il n'est pas des éditions Asuka, si il est des éditions Asuka, donc pour te donner une idée, que j'ai vu qu'il y avait des titres connus, comme Aohashi, non, il n'y a pas Blue Lock, Yona Princesse de l'Aube, c'est pour ça que je ne ferai pas du coup les achats des volumes de Yona Princesse de l'Aube, parce que tout simplement, il y aura la suite à la bibliothèque, etc., etc. et même moi, avant de faire certains achats de séries, par exemple, qui sont un peu terminées ou quoi de ce soir, je regarderai aussi si la bibliothèque les a ou pas, et donc pour pouvoir les emprunter. La bibliothèque de Bordeaux, je le précise au cas où, mais je ferai vraiment une vidéo à part après pour en parler, je pense, un jour. Et très clairement, moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais encore plus filtrer les séries que je vais lire, que j'ai trouvé une application légale où on peut lire des fois juste un extrait, le premier volume ou quoi de séries manga, donc du coup, il y a certains titres qui sont sortis même récemment, je vais te mettre une image, lui, il m'intéressait, mais j'avais peur de me lancer tout seul comme ça, sans trop de retour, et j'ai vu que je pouvais lire, je crois, le premier chapitre, ce qui n'est pas négligeable, parce que comme tu le sais, j'aime bien aussi voir au niveau des titres, moi, la valeur d'un chapitre, donc finalement, déjà, ça va me permettre aussi de filtrer un peu plus, et ben voilà, en fait, après, il y aura certains titres qui seront des priorités parmi d'autres, il y a des titres comme, par exemple, ben moi, quand je m'en réincarne en Stam, ce qui me fait trécher parce que je suis quand même au tome 19, je les ai tous achetés, ou je verrai si je ne passerai pas après sur l'anime, ou des trucs comme ça, ou après, voilà, ça reste à voir, mais c'est actuellement la chose que je vois, donc c'est boycotter certaines maisons d'édition, où je ne peux plus me permettre, très clairement, là, les hentai, maintenant, il faudra même plus me les demander, je pense, de taille fous, enfin, ouais, de taille fous, parce que, la collection sans interdit, sans interdit, je ne sais même plus ce que c'est, ni honiba, très clairement, si eux aussi, ils ont pris 36 centimes, ils n'en ont pas parlé, mais bon, déjà, les hentai, je ne pouvais pas trop me les permettre, alors maintenant, leur shoujo, leur yuri, et leur yaoi, très clairement, je, ben non, voilà, je finis ce que j'ai là, en yuri, et après, ça restera à voir, très clairement, je n'ai pas pensé, mais Citrus aussi, en fait partie, mais là, j'ai jusqu'au tome 7 sur 10, et après, la saison 2, je verrai bien, si je la trouve en occasion, si un ami, un une, ne commencez pas là-dessus, mais un une amie, peut me les prêter, si j'ai une personne sur Bordeaux, du coup, qui a Citrus Plus, et après, donc, du coup, boycotter certaines de mes saisons d'édition, demander des collabs, emprunter aux potes, aller à la bibliothèque, et faire avec l'argent que j'ai, tout simplement, voilà, donc, il se peut aussi, peut-être, qu'il y ait plus d'animés, peut-être, sur la chaîne, je ne sais pas, donc, n'hésite pas surtout à me dire, si les vidéos animées, peuvent t'intéresser, parce que, que je sache aussi, si je me mets à consommer un peu plus d'animés, ce qui est déjà un petit peu le cas, depuis, depuis quasiment cet été, même si tu n'as pas vu de vidéos, en fait, c'est que je suis en train de me taper les grosses licences, là, je suis en train de me faire Maïero Academia, je me suis fait Hunter Hunter dans l'été, je me suis arrêtée la moitié des insectes, enfin, la moitié, non, trois quarts des insectes, Maïero Academia, je suis à la fin de la saison 4, si je ne dis pas de bêtises, il y a six saisons actuellement, voilà, donc, c'est pour ça que tu ne vois pas trop, parce que j'ai aussi fait des monstres slayers saison 1, il faut que je finisse, Attaque des Titans, il me manque une saison, et je ne sais plus encore quoi, et puis, il faut que je me fasse, je suis sous Kaizen, voilà, je voulais avoir quand même la base sur les nouvelles grosses licences qui sont à la mode, mais après, je vais m'intéresser à plein de petites, plein de petits animés, tout ça, je vais aussi me concentrer, par exemple, donc, je voulais faire, tu sais, comme je fais déjà, par rapport à suivre les saisons, donc, sélection de shoujo, sélection de, enfin, présentation de shoujo, présentation de manga de sport, en avril, en mars, ça aura été les shonen romances, etc., je ferai en fonction des maisons d'édition avec qui je peux collaborer, les maisons d'édition où les titres ne seront pas trop chers, ceux que je trouverai d'occasion, et des trucs comme ça, et puis voilà, et puis je ferai peut-être moitié-moitié avec les animés, mais ça, ça reste à voir, et je veux aussi savoir, surtout, là, soyez le plus possible, je vais mettre des commentaires directement pour certains trucs, et vous n'avez plus qu'à liker, donc comme ça, c'est totalement anonyme, je ne vois pas, je ne crois pas qu'on voit qui like, ou je ne fais même pas moi-même attention à qui like les commentaires, mais c'est juste histoire de voir au moins qui aime les animés, et qui serait d'accord, pour que des fois, ça arrive que je fasse peut-être moitié-moitié, par exemple, 14 février, normalement, techniquement, j'ai essayé de faire, j'ai essayé à chaque fois de faire le plus possible, genre, jusqu'à 14 vidéos, romance, plutôt que je choisis, romance, du 1er au 14 février, peut-être qu'il y aura, je ne vais pas dire moitié, pas 7, mais peut-être 5 animés de romance, ou des trucs comme ça, tu vois, que ça soit plus ou moins équilibré, et ça permette aussi que financièrement, voilà, très clairement, là, on ne roule plus sur l'or, et on va encore moins rouler sur l'or, je pense, voilà, donc c'est tout, en ce qui concerne cette vidéo, n'hésite pas à interagir, à réagir avec toi, à me dire justement, toi, comment ça va t'impacter, est-ce que tu as, comme moi, une assez grosse pile à lire, et donc tu vas être pas mal impactée, etc., parce que mine de rien, là-dedans, en ce que je vous ai montré, il y a 20 euros pour compléter, si je complétais en 2023, et il ne faut pas oublier, du coup, qu'il y en a où c'était 7 euros, voilà, et il y a la collection Halloween, et ça, ça me fait vraiment très très peur, donc je suis contente, elle est bien cachée par un des parapluies, mais j'ai vraiment très très peur, bref, sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, si c'est le cas, comme d'hab, on like, on commente, on partage, on n'hésite pas à s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir, je te mets ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, une précédente vidéo ici, une autre que je te mets en recommandation, dans la barre d'infos, tu auras eu un récap, sûrement de quelques infos, ou quelques trucs, comme par exemple, certains titres que j'ai pu présenter, au moins une critique tome 1, si jamais ça peut t'intéresser, et il y aura donc les liens vers mes autres réseaux sociaux, dont le compte Twitch, et bye bye, n'hésite pas à nous dire justement, si tu avais aimé ce genre de vidéo, un petit peu débat sur l'actualité, parce que peut-être que j'en ferais du coup, plus sur Twitch que ici, mais on sait pas.